C'est à vous la suite, ce soir nous dînons avec une jalouse aussi drôle que méchante qu'attachante, Karine Viard. Et ceux qui l'ont fait naître, c'est de votre faute messieurs, Stéphane et David Fonkinos. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à dîner ce soir. On s'est jeté ! Oui, je ne l'ai pas mangé sur le même temps, mais on s'est jeté sur l'assiette. Ça fait deux heures, on n'a pas fait deux heures. Le repas préparé par Christian. Qu'est-ce que c'est Christian ? Vous avez très bien fait de vous précipiter sur l'assiette parce que c'est meilleur chaud. On a fait des Saint-Jacques ce soir, on attaque la pleine période de la Saint-Jacques, avec quelques bricoles d'hiver comme des châtaignes, du salsifi, des champignons de Paris et quelques poireaux qu'on a frits. C'est très joli aussi, avant qu'on se jette dessus, c'est beau. Karine, ce rôle cousu main par les frères Fonkinos vous va merveille, non pas parce que vous êtes méchante dans la vie, mais parce que vous revendiquez cette liberté, cet aspect sans filtre. Mais c'est très drôle de jouer un personnage parfaitement pulsionnel. Parce qu'à partir de là, à partir du moment où tu pars du principe que ce personnage est pulsionnel et qu'il devient dingue, et qu'après il dit je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça mais je l'ai fait. Tu peux tout faire. Tu peux tout assumer, tu peux tout faire et tu peux aller très loin. Mais vous avez, vous, cette espèce d'absence de filtre dans la vie ? Oui. T'es un peu cash. Plus ou moins. Je suis assez cash. Je me suis beaucoup calmée. Je me suis beaucoup calmée. Mais je pense que je l'étais beaucoup. Moi je ne me rends pas du tout compte que je peux dire des horreurs, par exemple. Mais parce que dans ma tête, c'est pas... Ce n'est pas des horreurs. Je pense que tu aimes bien quand les gens sont sincères. Tu ne supportes pas, je crois, que les gens soient insincères. Oui, c'est ça. Et vous le sentez. Ça, tout de suite. Oui, oui, je le sens tout de suite. Elle a un scanner. J'aimerais pas être scannée par Karine Bia. Vous dites, j'ai une grande sauvagerie en moi. Est-ce que ça vous est, par exemple, déjà arrivé de dire ça ? Extrait du film Jalouse. C'est pas pas joué. C'est ton rival, hein ? Ton père, c'est l'amour de sa vie. Ah, je sais. Remarque, je dis ça. C'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Elle est très amoureuse. Moi aussi, je suis très amoureux. Ça me change. Elle papillonne tellement d'habitude. Oh là là, un garçon par-ci, un garçon par-là. Franchement, ça me fait du bien qu'elle se soit stabilisée. Elle se lâche tellement vite d'habitude. Ah bon ? Mais elle avait beaucoup de copains ? J'en sais rien, j'ai pas compté. Non, mais c'est quand les gens se racontent des histoires ou qu'ils veulent pas se dire, je sais pas quoi. Moi, je peux arriver et faire appuyer sur le bouton. Ça, c'est pas terrible. Ce qui est intéressant, c'est de s'attaquer à des gentils aussi. C'est vrai qu'ils sont tellement doux, tellement mignons, ce petit couple. Et elle y va, elle y va, et ça va assez loin. Et on aimait surprendre dans le sens où la jalousie, on imagine la rivalité mère-fille. Elle va essayer de draguer le fils. C'est pas ça. Non, 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 pas du tout. Elle va totalement dans un autre créneau. Oui. Et voilà. Moi, je trouve que Jalous, c'est un pari cinématographique très, très réussi que vous faites, les deux frangins. C'est celui de nous rendre sympathiques, un personnage a priori antipathique et dont le comportement presque violent provoque d'entrée l'animosité. Alors, c'est dû, vous l'avez totalement réussi, le pari, haut la main, tous les trois, évidemment. C'est dû à l'écriture, c'est dû au jeu, c'est dû au talent tout court. Mais on en parlait avec Babette et Marion. Il y a un truc, c'est que vous nous prenez, vous ne nous prenez pas par la main. Vous nous donnez des trucs, vous nous faites confiance. Et au bout d'un moment, vous savez qu'on va évoluer en la regardant. Et qu'on va, nos sentiments vont être mêlés. Et ça, c'est un truc extrêmement rare qui fait que c'est drôle. Et grinçant, c'est émouvant et irritant en même temps. C'est très, très rare, ce cocktail-là. Je suppose qu'il y a un peu la pâte de Stéphane dans la délicatesse de tout le reste du casting. Avec Corentin Silla, qu'on avait adoré, Fila, qu'on avait adoré dans un récent Téchinais. Évidemment, Anaïs de Moustier, Anne Dorval, Bruno Toleskini, qu'on ne voit pas assez nom de nom. Qui était déjà dans le gros, la délicatesse de nom. Et la danseuse, évidemment. Putain, il faut vraiment y aller voir le film. Merci, Pierre. Est-ce qu'on peut t'engager comme un gachet de presse ? C'est vrai, Pierre, c'était l'enjeu pour nous de ce film. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle aille loin, qu'on ait envie de la détester. Mais qu'au bout d'un moment, on puisse la comprendre. Et c'est aussi la performance de Karine qui assume tellement ce rôle. Du coup, on est dans une vérité du personnage. Et on l'aime, finalement. Il y a un peu de vous dans ce film, notamment quand des jeunes voisins demandent du sel à Karine et qu'elle leur dit « j'en ai pas ». Il y a un peu de vous. Elle est géniale, cette scène. Parce qu'il s'agit juste de donner du sel à des voisins. Mais non, c'est pas possible. Mais c'est surtout qu'ils sont très agaçants. Parce qu'ils sonnent et qu'ils te... Comme ça, t'abreuves de leur bonheur. Ils sont brillonnants. Mais je te connais pas. Tu arrives un peu en riant. Bonsoir. Et le travail, pardon, chérie. Comme ça. T'as juste envie de les démonter tout de suite. Vous avez bien fait. C'est des mauvais voisins qui sont que l'ange. Je le connais, Ben. Il est... Oh là là. Non, mais ça, ça a inspiré un petit peu d'une phobie anti-voisin de David. Non, pas du tout. Non, par contre, il y a une chute par rapport à cette... Qu'on peut pas révéler. Oui, qu'on peut pas révéler. Mais OK, assez drôle. Mais c'est vraiment, voilà, les moments où nous, on n'est pas bien. Mais quel que soit le petit bonheur de l'autre, il nous envahit à un point. Oui. C'est terrible. Mais oui, c'est une agression. Mais ils sont sympas. Oui, oui. D'ailleurs, on devrait demander aux amoureux d'être un peu plus décents. Oui, un peu plus discret. Mais c'est vrai que c'est exactement à cet endroit-là que procède le rire. C'est-à-dire l'irritation du bonheur des autres. Et ça, c'est quand même une chose qu'on soit... C'est quand même une chose qu'on a déjà ressenti. Oui, on est là, le couple, ça va pas. Et puis on voit un couple qui a l'air tellement heureux. Pardon, chérie, tu veux... Et au fond, à la fond, on les envies, ils nous irritent. Et ça, c'est quelque chose qu'on... Voilà. Et ce personnage est vraiment comme ça. Il devient malveillant parce que c'est très irrité. Karine Pierre, tout n'est pas arrivé du jour au lendemain pour vous. Vous avez raconté vos débuts quelque peu difficiles, parfois. Vous avez raconté notamment ceci. Vous jouez dans une pièce un peu underground. À un moment donné, dites-vous, je suis nue. Une critique est écrite plus tard. Spectacle intéressant. On ne regrettera que la présence d'une jeune actrice, Karine Viard. Et elle termine par, la mise en scène devrait faire l'économie de la cellulite. En effet. C'est véridique, cette anecdote ? Oui, oui, c'est véridique. Oui, oui, c'est véridique. Quand on a 20 ans et qu'on lit ça, on ne se dit pas, je vais faire autre chose ? C'est violent, c'est violent. Vraiment, j'ai trouvé ça violent et j'ai trouvé ça très con, en fait. Parce que je me suis dit, bon, elle ne dit pas, elle joue mal. Pourquoi elle joue mal ? C'est tout de suite physique, c'est tout de suite un rapport de femme à femme. J'ai 20 ans, quand même. Et comme vous êtes assez cash, vous en avez raconté pas mal d'expériences comme ça. Vous avez aussi raconté, il me semble, ce réalisateur qui était totalement tyrannique. Vous étiez sur un premier tournage et il tyrannisait l'équipe. Il lançait la cantonade juste avant la prise. Alors, comment elle va jouer cette scène, cette petite actrice de merde ? Franchement... Oui, oui, ça, c'était terrible. C'était terrible parce qu'en fait, ça provoque exactement l'effet inverse. C'est-à-dire que le type pense qu'à ce moment-là, tu vas te dépasser, tu vas faire des choses inouïes. Mais c'est l'inverse. Moi, je suis là, je me dis, mais j'ai envie de rentrer chez moi. Mais ça vous a donné encore plus envie, finalement, de continuer ? Non, pas du tout. Non, non, au contraire. Parce que vous êtes là aujourd'hui, donc ça ne vous a pas donné envie d'arrêter, en tout cas. Non, heureusement, il y a quand même de la bienveillance dans ce métier. Il y a quand même des tas de gens que j'ai laissés sur mon chemin, mais qui ont été vraiment très décisifs au début de ma carrière. Il y en a plein des gens comme ça, qui lancent des jeunes acteurs. Et c'est eux qui m'ont donné envie de continuer. Heureusement pour nous, aujourd'hui, ce soir, est-ce que vous assumez tout ce que vous avez fait, jeune ? Comme film ? Non, je ne me permettrais pas. Oui, parce que je n'ai jamais fait de choix pour l'argent, je n'ai jamais fait de choix de carrière. Après, jeune, il m'est arrivé de faire des trucs, parce que voilà. Alors, un exemple, séquence nostalgie. Vous tournez un sketch pour France 3, FR 3, un jeu débutant, lui aussi, est à vos côtés. Je vous laisse découvrir. Je vais être mauvaise comme un cochon. Non, non, allez, je t'ai vous plaît, on voudrait un interview. Je ne me lèverai pas. Mais ce n'était pas prévu, ça. Non, laissez-moi faire. Je ne supporte pas les femmes, surtout en noir. En plus, on est trop mûr dessus. S'il te plaît, une interview. Vous restez là, je vais quand même vous présenter. Là, il y a tout d'abord Franck Dubosc, qui lui aussi est un Rouennais à l'origine. Il a travaillé au conservatoire avec M. Chevrin. Il y a aussi... Il y a les structures à Las Vegas. Les structures à Las Vegas. Il y a Karine Viard. Il y a travaillé avec M. Chevrin aussi. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ce âge de la mochité ? Non, vous êtes hyper. Non, vous êtes gamine, je vais vous dire. C'est dingue. Vous vous souvenez de tout ça ? Mais pas du tout. Pas du tout ? Et vous nous remerciez de vous l'avoir rappelé ? Merci. On a bien fait faire cette émission. Est-ce que j'étais un gratte, non ? Oh non, mais vous dites quand même que... Vous êtes d'orgueuse comme on l'est quand on a 20 ans. C'est un snuff movie, c'est quoi ça ? Je voulais savoir ce que c'était. Je ne comprends pas ce... Vous avez été un grand, grand directeur de casting. Vous vous êtes occupé entre autres de Harry Potter, de Casino Royale, de Midnight in Paris, Woody Allen. Est-ce que vous auriez pris Karine Viard à ses débuts ? Et est-ce que c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment des débuts horribles ? Et d'ailleurs, Guillaume Gallienne, qu'on va... Non, mais ce que racontait Guillaume Gallienne, qu'on va recevoir d'ici peu, raconte un peu ça aussi dans son film. Dans son film, l'une des premières scènes de son film, c'est justement un réalisateur qui tyrannise. Est-ce que vous racontez ? Oui, il arrive, exactement. C'est rare, les réalisateurs qui tyrannisent. C'est rare. C'est très, très rare. Moi, j'en ai remis une fois. C'est pas... Vraiment ? Voilà, c'est vrai que ça arrive, mais après, d'une certaine manière, je pense que c'est tellement contre-productif qu'au bout d'un moment... Après, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a tellement de comédiens que la première impression, en tout cas en casting, on essaye de la garder. Et c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais parfois, il faut toujours... Moi, je regardais des acteurs dans un film, je ne me disais pas, ah ben lui, il est nul ou elle, elle est nul tout de suite. Il faut voir deux, trois choses, il faut aller les voir au théâtre, il faut quand même suivre un peu une carrière, parce qu'on sait qu'un acteur... Il faut les voir plusieurs fois nuls. Ben oui, parce que... Enfin, en tout cas, tu laisses le bénéfice du doute pendant un certain temps. Et c'est vrai qu'un comédien, avec un metteur en scène, ne va pas agir de la même manière. De la même manière qu'à chaque fois qu'on a des réputations d'acteurs, moi, je disais toujours, c'est aussi un peu la faute du chef d'orchestre. Donc... Vous avez bien fait de vous accrocher. Vous avez déjà été deux fois récompensé au César. Il y a quand même de fortes chances... Pas assez, du Stéphane. ... pour que vous soyez au moins nommé pour celui-là. On regarde votre premier César en demi. Alors, le César de la meilleure actrice est attribué à Karine Viard dans « Hauts-les-Cœurs ». Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse et très fière de la voir pour ce film. Ce qui permet de rendre hommage aussi à Solveig. Dans le film « Petit clin d'œil », on a tourné dans la piscine à Montreuil où elle a fait l'effet aquatique. Et il y a sa fille qui est passée. Très jolie scène, d'ailleurs. Avec un dialogue avec une rencontre. Très jolie rencontre, d'ailleurs, dans le film. Stéphane David, c'est facile de travailler avec une grande actrice comme Karine, mais est-ce que c'est facile de travailler avec son frère ? Dites la vérité. Qu'est-ce que tu vas dire ? Je ne sais pas. C'est très facile. Oui, c'est inconfort, mais c'est évident. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut se dire, c'est jamais mal pris. Quelquefois, c'est dur. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'aigreur. Un film, c'est trois ans de travail. Donc quand on arrive sur le plateau, ça fait déjà deux ans qu'on a écrit. Vous êtes engueulé, tout a été réglé. On peut avoir des discours sur des points du film, mais on en parle. Mais ce n'est pas du tout violent. Maintenant, la parole à Karine. Est-ce que c'est vrai ? Franchement, ça se passe bien. Moi, j'aime bien quand il y a deux réalisateurs, en fait. Ça m'est arrivé avec les frères Larieux. Et en fait, quand tu as juste un réalisateur, c'est un rapport binaire, comme ça. Mais quand ils sont deux, c'est une conversation. Et du coup, dans la conversation, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a moins d'autorité. On pourrait faire ça comme ça, moi, je ne suis pas d'accord. Et du coup, tu arrives à faire la synthèse des deux. Et c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Il faut tourner avec des frères, alors. Voilà. En plus, les producteurs sont aussi frères. Oui, on a des producteurs frères. Donc, moi, qui n'ai ni frère ni cousin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. T'es bien entouré. Stéphane, vous avez organisé des lectures assez spéciales, qui s'appelaient d'ailleurs Les Improbables, au Théâtre d'Orléans. Vous nous donnez le pitch, le concept. Alors, l'idée, c'était que j'avais imaginé que des grands comédiens lisent des textes improbables. Et quand je dis improbables, c'est pour ne pas dire mauvais. Par exemple, Karine avait lu la bio... Véridique de Dick Reaver. Voilà. Véridique de Dick Reaver. Mais qui s'appelle Véridique. Véridique. Vous en souvenez hyper bien. Vous en souvenez hyper bien, parce que quand tu lis une fois, tu t'en souviens. C'est vraiment... Alors oui, mais après, on lisait aussi des Une journée avec de Elle, Marion. Bien sûr. Voilà, il y en avait certaines qui étaient gratinées, on peut le dire. Mais c'était des modes d'emploi. On a aussi lu des... C'est génial. Et c'est à ça qu'on reconnaît un grand acteur aussi. Absolument. C'est-à-dire que l'idée, c'était de savoir est-ce qu'un grand comédien peut tout lire. On a Françoise Fabian a lu Crazy Life de Love Amour. Ariane Ascari de La bio de Denis Fabre. Mais l'idée, c'était pas de se moquer, c'était de se dire, est-ce qu'on arrive à... Denis Soir. Denis Soir, en fait d'écrivain. Enfin, pas se moquer, c'est pour être aimable, mais en fait, c'est vraiment tellement dingue. On va pas se moquer, Karine. Karine, on va pas se moquer, mais on va quand même essayer, si vous voulez bien. Jingle. J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace. Alors, Karine, une fiche lue par Karine Viard. Notice Wikipédia. Née d'un père haut fonctionnaire et d'une mère inspectrice du Trésor, Anne-Elisabeth Lemoyne est issue d'une famille de sept enfants. Elle est diplômée du CELSA de la Sorbonne. De 2000 à 2006, Anne-Elisabeth Lemoyne participe à l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde de Marc-Louis Cogiel sur France 3. De 2006 à 2007, elle participe à l'émission T'empêche tout le monde de dormir sur MC. Son rôle est alors de recevoir et résumer les SMS et réactions des téléspectateurs. À partir de septembre 2011, elle fait partie de l'équipe de la nouvelle édition, présentée par Ali Badou. De 2012 à 2014, elle remplace Ali Badou à la présentation de l'émission pendant ses absences. En septembre 2014, après sept ans de contrat avec Canal+, elle quitte la chaîne pour être chroniqueuse, mais aussi joker officiel. Entre parenthèses, remplaçante. Le luxe. À Anne-Sophie Lapix, c'est écrit comme les pieds, l'émission C'est à vous sur France 5. En septembre 2016, tout en continuant à participer à l'émission C'est à vous, elle anime un nouveau talk show le samedi soir à 19h, C'est l'hebdo, une version week-end de C'est à vous. En septembre 2017, elle succède à Anne-Sophie Lapix à la présentation de C'est à vous. Merci Karine Viard, vraiment vous m'avez fait un grand honneur, je ne méritais pas tant. Non franchement, vous avez rendu ma vie passionnante. Oui j'en ai sept, six pardon, non j'en ai que six. Il manquait la bibliographie et les décorations. Oui, mais je ne suis pas d'occurie, il n'y a rien. Merci beaucoup, on avait dit que c'était normalement la fiche wiki de David. Il y a une petite trompe prise sur la marchandise. Mais c'est bien mieux cette histoire. Oui, on en fera peut-être un film, qui sait ? Merci à tous les trois, c'est l'heure du live.